Merci encore une fois d'avoir accepté d'être présent à cette conférence de presse. Moi, mon travail est raccordé sur la première problématique que vient dénoncer le dédacteur en chef, mon prédécesseur, savoir pourquoi le tabac coûte moins cher en Guinée que dans les autres pays de la sous-région. Et à cet effet, j'essaierai de vous entretenir sur ces questions suivantes pour le cadre sous-régional. Et la taxation du tabac, qu'on appelle autrement les droits taxis. Je parlerai aussi de la médiation locale, d'UNEM, comment ça s'est passé avant. C'est-à-dire, faute d'une réglementation, comment est-ce que le gouvernement parvenait à taxer les importateurs. Je parlerai du nouveau cadre légal sur l'adoption d'un code général des impôts depuis l'année dernière. Vous avez oublié sur ça. Et enfin, les difficultés de mise en oeuvre de ce nouveau cadre légal. Donc, pour commencer, c'est de vous dire que depuis 2017, précisément le 13 et 14 décembre 2017, à l'occasion de la 79e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, il y a eu une décision d'harmoniser les taxes sur le tabac et l'accord, qu'on appelle le droit d'accès, comme je le disais, dans l'espace CEDEAO. Et cette convention, la Guinée est partie à cette convention. Et la Guinée a répliqué cette convention. Mais malgré cela, on a constaté que les prix du tabac étaient les plus bas dans notre pays. À titre comparatif, vous verrez, par exemple, au Maroc, le Maroc, parce que vous savez, le Maroc est membre de la CEDEAO. Donc, le Maroc, le taux d'imposition sur le tabac est aux alentours de 75 %. Donc, c'est du prix. Quand vous prenez le prix, par exemple, d'un paquet de cigarettes, vous verrez que 75 % représentent des taxes que l'État perçoit. Donc, c'est les 25 % qui constituent les bénéfices, le prix de production et d'autres. Alors, quand il est, il était aux alentours de 16 % avant. Donc, et ce que la remarque que je vous ferai, c'est que beaucoup estiment que les gens sont toxicomanes ou les gens tient beaucoup parce que le tabac est moins cher. Néanmoins, on constate que, malgré que le Maroc taxe son tabac à 75 % du prix, les Marocains sont les plus gros fines. Donc, il y a plus de toxicomanes. Donc, 19 %, il y a 19 % de taux de prévalence. Le tabac sont les adultes. Et ils sont à égalité avec les celles à l'éronée, nos voisins. Donc, ça, ce sont selon des données de l'OMS qui étaient exploitées. Alors, par rapport à la situation guénéenne, je vous ai expliqué qu'on estimait avant à 16 % le taux d'imposition. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait pas un cadre légal bien établi, il n'y avait pas une loi précise qui prévoit cela. Il y avait beaucoup plus d'arrangements. Là, je parle surtout du régime, sur le régime de Feuillons-en-à-Comté. Il y avait beaucoup plus d'arrangements entre les importateurs du tabac et les autorités du pays. Il a fallu attendre le 4 juillet 2021 pour que, finalement, la Guinée adopte le nouveau Code général des impôts qui prévoit une augmentation du taux d'imposition sur le tabac. Durant mon enquête, parce que l'enquête, elle a commencé en 2020, pratiquement vers la fin de l'année 2020, les publications ont été faites en 2021, bien avant l'adoption de ce Code général des impôts, mon enquête m'avait permis de savoir qu'il était en préparation et il y avait des tractations, notamment pour son adoption, au point que beaucoup d'ONV qui travaillent dans la lutte contre le tabac étaient pessimistes par rapport à son adoption. Donc, heureusement, en début de ces tractations, donc le 4 juillet 2021, le Code, il a été adopté. Et quand vous prenez le Code, c'est un document de 274 parle, qui a été promulgué le 21 juillet 2021 par le président Sarkandé. Et c'est l'article, à partir de l'article 428 et suivant, qui traite de la question des taxes sur le tabac et l'alcool. Donc, encore une fois, on appelle en termes techniques les droits d'accès. Donc, l'article 435 prévoit le montant et le taux d'imposition, ainsi qu'il suit. Vous verrez que le tabac est taxé à 35%, la bière à 12%, les boissons alcoolisées à 30%, le vin à 12%. Malgré ces efforts, ces efforts sont en dessous de ce que prévoit la CEDEAO. Et la CEDEAO prévoit que le taux d'imposition soit supérieur ou égal à 50% pour ce qui est du tabac. Vous voyez, au minimum, il faut que le tabac soit taxé à 50%, au minimum, si on ne peut pas aller au-delà. Parce que je vous ai montré déjà qu'il y a au moins un pays qui est allé au-delà, à savoir le Maroc, qui est à 51% de taux d'imposition. Vous verrez qu'avec la bière non plus, on atteint les objectifs fixés par la CEDEAO. Parce que la CEDEAO demande à ce que l'alcool soit imposé à au moins 47%. Et nous, comme je le disais, pour les produits et les boissons alcoolisées, on est à 30%, donc 17 points de l'État en sort à la graphique. Malgré tout, si au moins ce code a été appliqué, a été mis en œuvre, ça aurait encore été mieux. Je vous disais qu'il a été adopté en juillet, promulgué en juillet 2021. Aujourd'hui, on est en avril 2022. Mais le constat sur le terrain est que ce code, il n'est pas mis en œuvre. Quand vous appelez à la Direction nationale des impôts, ils vous diront que ce cas, j'ai échangé avec diverses sources qui m'ont assuré que le code, disons, le code dans ses dispositions relatives aux taxes, au nouveau taux de taxes sur le tabac et sur l'alcool, sont appliqués. Mais j'ai été à Malina, j'ai échangé avec des importateurs et des vendeurs du tabac qui m'ont dit que ces derniers mois, ils n'ont pas connu, les prix n'ont pas bougé. Les taxes n'ont pas bougé, donc conséquemment, les prix n'ont pas bougé. Donc je pense que ce sont les personnes les plus concernées. et si les taxes augmentent, forcément, les prix aussi augmentent. Il m'a été beaucoup plus difficile d'avoir des répondants au niveau de la Sopragui, qui est la société fracée à la mine ici, donc, qui, à chaque fois, que ce soit avant l'apparition de cette enquête, que pendant le travail de l'actualisation qu'on a dû faire, ils n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Néanmoins, une source interne m'a confié que depuis janvier, il y a eu une augmentation du prix de la dollar à la Sopragui. Mais ce qu'on n'a pas pu établir, ce que cette source n'a pas pu me dire, c'est est-ce que cette augmentation est liée à l'augmentation de taxes consécutives à l'adoption du nouveau compte général des énergies. Donc cela n'a pas pu être fait et le constat dans l'ensemble, s'il faut évoquer des difficultés, c'est la rétention de l'information, c'est, disons, que ce soit les importateurs du capa, que ce soit les brasseurs, qui sont peu inclin à fournir de l'information sur les activités, donc, ils sont très réquisants. Ce qu'il faut aussi signaler en déjeuner les sortes, c'est que, jusqu'à un passé récent, selon les informations obtenues auprès de la réaction générale des impôts, la sobragie est l'une des sociétés qui paye malgré tout plus d'impôts à l'État. Donc, ce qui fait que c'est un gros client qui peut ménager, donc, du coup, ça expliquait quelque part les loups qu'il y avait autour pour empêcher une augmentation sur une hausse du prix des taxes. C'est-à-dire, malgré la situation, malgré que les taxes n'ont pas beaucoup boudé ou n'ont pas atteint en cas les objectifs fixés par la CDAO, quand vous prenez les différentes industries qu'on a, notamment alimentaires, vous les comparez à la sobragie, vous payerez que la sobragie paye plus. Ce que paye la sobragie en termes de taxes, c'est de passer de l'un des autres sociétés. Ce qui est compréhensif parce que les dalles alimentaires, notamment, quand on y touche ou quand on augmente beaucoup l'impôt, on soulève la population. Mais, les ONG qui travaillent sur la liste contre le tabagisme sont toujours convaincus qu'aujourd'hui, l'État a un manque à gagner et peut rentrer l'État peut rentrer ses caisses en rien qu'en augmentant les taxes sur le tabagisme et sur la loi. Je vous remercie. le contraste entre le manque de déinvestissement dans la production locale du pays dans la production à quoi ça ? Ah, FBA. 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 La fête devienne donc être consacrée sur le contraste entre le manque de déinvestissement dans la production du pays local et le dépense exorbitant que l'État et les acteurs qui gravitent autour sont en train d'effectuer dans l'importation du riz. Il vous souviendra que quand l'année de Corsaira FBA. il avait érigé en priorité l'effectivité de la course de l'utilisation alimentaire en Guinée. Il voulait tenir sa promesse en investissant notamment dans la culture du riz local dans les différentes régions du pays. Mais, dix ans après, entre ce qu'il a fait miroiter au Guinée et la réalité sur le terrain, le poste a révélé un grand fossé. Ce qui ressort de l'embaie que nous avons effectué, c'est que au lieu de travail à rendre effective notre succès d'utilisation alimentaire, lui, son gouvernement et bien d'autres acteurs qui gravitaient autour ont plutôt donné de la force à l'importation du riz. Sur la conviction locale, nous avons constaté d'énormes problèmes. Pendant les 11 ans de règne, le professeur a raconté la filière du riz en aquare pour connaître un décollage au terroi en sapinée. Au contraire, il a cessé de souffrir de notre investissement de la part des autorités. Nous avons pu mettre le même sur des statistiques officielles produits par le service de l'État entre 2013 et 2018. A l'issue de la campagne de colonnée dans les sept régions administratives du pays, entre 2013, par exemple, seulement 1.913.338 tonnes de riz dans les quartiqués ont été obtenus à l'échelle nationale. 1.970.500 tonnes en 2014, 2.47.367 tonnes en 2015, 2.173.748 tonnes en 2016, 2.197.907 tonnes en 2017 et 2.339.747 tonnes en 2018. Vous constatez que ce sont des chiffres un peu élevés mais qui sont insignifiants par rapport aux 12 millions de Guinéens. des difficultés qui vivent un peu partout. Il y a d'abord le manque d'aménagement des domaines cultivables. Au cours de l'enquête, nous avons trouvé de plèmes cultivables aménagés et à moindre superficie que dans la préfecture de Mandiana dans une localité qu'on appelle Kundia. C'est la seule plème en Guinée qui est actuellement aménagée. Selon une source à la DNA, la Direction Nationale de l'agriculture, même cette plème était en état d'expérimentation. Donc pour travailler, pour produire, les producteurs sont obligés d'attendre les grandes vies avec toutes les conséquences que nous le savons. Une fois, les producteurs viennent d'eau, elles partent d'eau et il se trouve que ce qui a été cultivé n'est pas arrivé à terre, à maturité. Il y a aussi l'approvisionnement de Mandel. Là, il y a eu un peu d'investissement. Jusqu'en 2008, l'État ne mettait pas plus que 2 000 tonnes à la disposition des agriculteurs au secteur conjoncture et à l'échelle nationale. À partir de 2011, les autorités, en collaboration avec une société étrangère, ont porté l'approvisionnement à 20 000 tonnes, puis à 41 309 tonnes en 2017. Mais sur le terrain, les producteurs demandent ce qu'on est à l'air. généralement, dans tous les points du pays où on a eu des informations, c'est généralement les proches qui partent au pouvoir et des producteurs qui ont des bras longs, qui ont des relations avec des cadres du pouvoir, qui acaparent l'anglais et qui en font ce qu'ils veulent. qui ont des difficultés. Il y a d'autres difficultés liées au choix des intérêts. mais également le déficit de technicien pour accompagner les producteurs. À l'intérieur du pays, quand il y va, tu trouves des producteurs qui n'ont jamais rencontré un technicien. Il se débrouille. Demain, tu peux trouver un producteur qui a 50 hectares, par exemple, mais il n'a jamais parlé avec une définition par rapport à la somance, par rapport à tout ce qu'il y a aux entrares. Il est là, il est dans la tradition, il fait ce qu'il avait l'habitude de faire depuis 20 ans, depuis 30 ans, ce qu'il continue de faire. Ils sont confrontés à un manque qui a de tracteurs, de moissonneux, de vacqueurs où les autres noms le manquent complètement. En deux jours, par exemple, nous avons un semblant dans la préfecture de Fondar. Là-bas, pour avoir un hectare de la bourrée, il fallait payer 600 000 francs. 600 000 francs de hectare. Et ça aussi, tu dois, tu viens, tu t'inscris, tu attends deux semaines, trois semaines, deux fois un mois avant que tu ne voies tout le tracteur. Et tu peux payer pour deux, trois, quatre jours. Les gens, ils viennent, ils travaillent, un jour. Les tracteurs, comme un enfant, qui étaient obligés d'aller voir ailleurs et de payer pour finir leur travail. en 2014, l'État n'a distribué le 174 tracteurs en 2015, 50 en 2016, 10 seulement en 2017, 50 en 2018. et seulement 1 554 de coté. à l'île ont été achetés et 2 270 moissonneux de papels distribués entre 2014 et 2018. ces chiffres. Ces chiffres contrastent avec l'importation. l'importation. Pendant que la filière riz était en souffrance, l'importation de riz se perdait à court de millions de dollars. À titre illustratif, en 2015, 451 035 tonnes de riz ont été importées pour une valeur de 239 millions de dollars. en 2016, 620 057 tonnes importées en 2014 pour une valeur de 284 millions de dollars. De 545 098 tonnes de riz ont été importées en 2015 pour 250 millions de dollars. En 2016, 643 098 tonnes ont été importées pour 252 millions de dollars. contre 662 098 tonnes achetées à 202 millions de dollars en 2017 et 682 098 tonnes en 2018 importées à partenaires de 220 millions de dollars. Soit 3 milliards 607 millions 319 tonnes importées de 2013 à 2019 pour un coût plus tard de 1 milliard 450 millions 2021 hal de 621 000 $ américain. Les mêmes pratiques ont continué entre 2019 et 2021. Au moins 2.594 tonnes de riz Paddy sont entrées en guillemets pour environ 1.399.753 dollars américains. Pour le riz décortiqué Carbo-Brun, 396.339 tonnes de variété ont été déversées sur le marché guinéen pour la somme de 26.532.630 dollars américains en 3 ans. Pour ce qui est du riz décortiqué Carbo-Brun, entre 2019 et 2021, 396.339 tonnes de riz sont entrées en guillemets pour 135.478.074 dollars. En ce qui concerne le riz en 3 ans, ce sont 1.475.413 tonnes qui ont coûté 231.910.154 dollars. Voilà, en fait, tout ce que je résume dans mon enquête. Merci. Je travaille sur le système carcéral qu'il y a. En fait, selon un rapport des Nations Unies sur les Trois-les-Lomans, datant de 2019, la Guinée compte en tout 8 maisons centrales, dont 5 des ressorts de Conagry, 3 des ressorts de Canca. Il y a aussi 23 prisons civiles, dont 13 au con de Conagry et 10 au con de Canca. Comme vous pouvez le savoir, le système carcéral guiné est intéressant. Les infrastructures pénitentiaires ne sont pas adaptées du tout. Donc, à commencer par la maison centrale de Conagry, ça, tout le monde, on n'a pas exactement de chiffres, mais on parle de 1 600 ou 1 300 prisonniers, alors que la maison centrale de l'air contient que 300 personnes. Donc, ce qui revient à dire que les prisons sont plutôt des mouroirs au lieu d'être des centrales de rééducation et de réinsertion sociale. Nous avons rencontré plusieurs familles, parce qu'il y a un autre volet, c'est que la nourriture au niveau de la maison centrale n'est pas de qualité. Les familles sont obligées, beaucoup de personnes sont obligées d'envoyer la nourriture pour leur, c'est-à-dire leur mame, ou bien, en tout cas, les personnes qui se trouvent en prison, beaucoup de personnes sont obligées d'envoyer la nourriture, alors qu'il y a un budget, normalement, qui est dédié à la nourriture des prisonniers. Mais, quand il n'est pas de qualité, et que le constat est que la plupart des personnes qui mangent cette nourriture tombent malades, et vraiment, ils en meurent. Donc, ce qui fait que de nombreuses personnes sont obligées de prendre la nourriture à la maison, c'est lui qui habite à la cimentérie, ça c'est le cas spécial de la maison centrale, ou bien, en tout cas, très loin, ils sont obligés de prendre la nourriture tous les jours, et envoyer ça à leurs parents qui se trouvent à la maison centrale. Alors qu'il y a un budget, normalement, qui est dédié à cela, pour que les prisonniers puissent manger bien, manger à leur faim. Mais c'est extrêmement difficile, les conditions de détention, en tout cas, selon les anciens prisonniers, vous nous avez interrogés, les conditions de détention sont extrêmement difficiles à la maison centrale, particulièrement à la maison centrale de Colabri. Les gens vivent vraiment là-bas, parce qu'ils ont ouvert les pathologies. Donc, ce qui fait que, on a les étapes qui foisonnent. De 2020, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes, nous avons le cas de Roger Bamba, nous avons le cas de Elage, Elage Souleymane So, ils sont entre eux. Récemment, c'est un certain Lansana Banguak qui est mort là-bas, parce que, il y a, il y a récemment, Lansana Banguak est mort dans la maison centrale, donc, ce qui veut dire que, les conditions de détention sont déficiles, la clinique qui se trouve là-bas, en marge de médicaments, beaucoup de prisonniers ont rapporté cela, il y a en marge de médicaments à la clinique de la maison centrale, donc, beaucoup de personnes sont obligées d'être transférées, soit à l'IAS-Ville, ou en tout cas, dans d'autres services sanitaires, pour être soignées. Concernant, il y a aussi l'habitation pour l'eau, de nombreuses personnes se trouvent à la maison centrale sans chégements. Ça, c'est selon MTT, l'ONG, même droit pour tous. Une statistique qui date de 2020, de février 2020, il y a 807 prisonniers à la maison centrale qui n'ont pas été à cause jugés. Donc, sur les 1,441,5807 prisonniers se trouvent à la maison centrale sans être jugés. Donc, en conclusion, on peut dire que le système récomendé, le système carcérale guinien est carrément délicatant et il faut une amélioration. Je vous remercie. Je suis Maman Rizkiré de Addo, je suis le rédacteur ancien guinien de la Lens. Moi, j'ai travaillé sur les déchets électoraux. Je le précise bien. Le cours des noix élections de 2015 à 2020. Et pourquoi ? Parce que nous nous sommes dit que le droit des Guinées est de savoir combien les élections dont on parle dans le pays leur coûte. combien la démocratie nous coûte. Et donc, sur ce, entre 2015 et 2020, les élections en Guinée ont englouti pas moins de 1 695 milliards de francs guinéens, soit près de 139 millions d'euros autour du 5 février 2021, quand j'ai publié la première version de cette enquête. Donc, si vous faites le calcul, puisque le journaliste est mesquin, si vous pensez le calcul un peu plus loin, vous constaterez que ce budget vaut plus du tiers du montant prévu pour la réalisation de la route qu'on a créée du Mahmoud d'Agola qui est en chantier. Et ce budget de cette route, selon en tout cas les statistiques qui étaient sur le site du ministère des Transports, le coût de ce projet est de 357 millions d'euros 302 942 pour 370 kilomètres. Si les urnes ont fait couler encre et salive à minée, vous le savez, elles ont fait aussi couler des larmes tout comme du sang. Donc, ne serait-ce que cet aspect, on comprend et on devrait comprendre davantage la gestion de la série. Vous n'êtes pas sans savoir que le 5 septembre quand les nouvelles autorités sont arrivées, l'institution a été dissoutée. Et dès janvier, on s'est attaqué à l'EGANGI 11 et je parle des nouvelles autorités. Peut-être parce qu'il y a un manque de visibilité et de transparence dans sa gestion financière. Et le ministre de Morigonde l'a révélé. Mais avant d'y arriver, je voudrais continuer sur pourquoi j'ai travaillé sur le budget avec le rôle de la série et pourquoi j'ai conclu tout à l'heure qu'il y a une opacité dans cette gestion. C'est que si vous prenez la loi qui gère la CNK, que ce soit la loi organique 016 que le CNT avait établi alors en 2013, ou que vous prenez la loi 044 que l'Assemblée nationale qui a été élisée en 2013 a élaboré, il est stipulé à son article 26 à l'INA 1 dans l'exécution de son budget, la CELI procède au moins une fois par an à un audit interne afin de s'assurer de l'application correcte des règles de gestion budgétaire en vigueur. Vous prenez les aléas 2 et 3 du même article, il est stipulé que la CELI est soumise annuellement à un audit externe du budget réalisé par un auditeur recruté par voie d'appel d'offres ouverts. Cet audit externe et commandité par le ministère de l'économie et de la finance, son rapport est transmis au président de la République, à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes. Il est publié enfin au souvenir officiel de la République. Ses dispositions étaient également mentionnées dans les aléas 3, 4 et 5 de l'article 23 de la loi 016 de 2012. Donc, sur papier, ce travail paraît facile, mais selon mon constat, le budget, ses budgets électoraux de 2015 à 2020, les gestions n'a connu aucune audite ni interne ni Excel. Et pour ceux qui voudraient savoir davantage sur ce qui nous a conduit à cette conclusion, on avait publié l'article dans notre site, le links.net, qui a été repris par Guilé Matin, tout comme par le Diélie. pour ne pas peut-être aller trop sur votre table, parce que nous savons que vous avez des questions, je vais m'attaquer aux difficultés qu'on a rencontrées. Avec la série, je n'ai pratiquement pas eu de chiffres sur le budget. mais puisqu'il y a une diversité de sources auxquelles on a eu accès, malgré la réticence de certains, bien sûr, pour les élections, si nous prenons les élections législatives de 2013, elles ont coûté pas moins de 438 milliards de francs de guinéens, selon ce qui avait été mis à notre disposition. Si vous calculez le nombre d'électeurs qui devait correspondre, un électeur aura coûté à l'État guinéen 12 dollars d'entre 20 d'après-sous-région et la moindre sous-régionale c'était 20 dollars mais si vous prenez tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on n'est pas mieux noté que tous. Donc, il y a des pays qui ont entrepris des mesures qui ont abouti à des performances notables. Si vous prenez le Nigeria, en 2015, un électeur leur coûtait 6 dollars, ce qui était un avantage par rapport par 20. Mais, pour les 430 milliards de budget de ces législatives, l'État a payé 67% du montant et les partenaires ont payé les 33%. Pour beaucoup de gens que nous avons rencontrés durant l'enquête, ce coût était élevé. Et la même Sénine a dit la même chose. C'est pourquoi en 2015, elle avait envisagé de coupler la présidentielle aux élections locales. Ce qui ne s'est pas passé, parce que il y avait le virus Ebola qui avait tué plus de 2 500 guinéens, vous le savez. Mais, pour organiser la présidentielle de 2015, la Guinée avait exprimé un besoin de 500 milliards de francs guinéens. Et, après 2015, le budget, après quelques repos, le budget a été réévalué à 555 milliards. Je vais aller rapidement pour les élections du 4 février 2018, donc les élections communales. Elles ont coûté 350 milliards de francs guinéens pour 5 865 000 électeurs. Et, vous le savez aussi, il était censé partager 30 000 candidatures et répartis sur plus de 1 300 listes de partis politiques et coalitions, tout comme les listes indépendantes. Allons rapidement à la dernière élection, reportée le 28 décembre 2019. Après le 16 pévier 2020, le 1er mars, les élections législatives d'abord, je vous pourrais parler, et le référendum. Bien que la Guinée ait à résistre deux cas de COVID, vous le savez, elles ont été organisées le 2er mars, et ce scrutin couplé avait coûté à la Guinée 440 milliards de francs guinéens selon les statistiques que nous avons reçues. Mais jusqu'à notre passage à la CENI, le coup global du scrutin n'était pas estimé définitivement, parce qu'il y aurait une partie qui aurait été gérée par la présidence et une autre par la CENI. Ce que la CENI aurait géré, ces 200 milliards, vous comprendrez que le reste des milliards, soit 140 millions, auraient été gérées par la présidence. Mais, selon nos différentes sources, il y avait eu encore une augmentation, parce qu'il y avait des entreprises et tout un temps de choses. La principale difficulté qu'on a rencontrée au cours de cette enquête, c'est, mon prédécesaire l'avait déjà dit, c'est la non-disponduité de certaines sources. Le programme venait aujourd'hui, vous y allez avant l'heure, après on vous dit, il est venu des ministres locales de la CENI, notamment auprès de la CESTER, auprès, je ne sais combien de rendez-vous que j'ai mis avec elle et que j'ai raté. Elle n'a jamais finalement voulu parler parce qu'au départ, elle demandait l'autorisation du président de la CENI à qui j'ai appelé et qui j'ai appelé, il a décroché, depuis qu'il a connu le sujet, il n'a plus décroché. j'ai assisté à des premières à l'assassure qui ne m'ont pas récits. Finalement, je me suis obligé de me tourner à l'inspection générale des finances puisque c'est le ministère de l'économie et des finances qui devait commanditer l'audit externe de la CENI, j'ai été en inspection générale, jamais ils n'ont effectué un audit à la CENI. De là, je suis allé à l'Assemblée nationale et je n'ai jamais reçu de rapport ni interne, de rapport aujourd'hui interne à la CENI ni externe. De là, je suis allé à la Cour des comptes. Là, la secrétaire de la CENI qui devait me répondre semblait être plus disponible à répondre à une question qui l'intéressait parce que quand elle m'a conduit à son bureau, le monsieur me dit pourquoi vous venez là ? Qui vous habite ? D'où vous êtes venus ? Je lui ai dit je suis venu et il est des chaussées. Qui vous a envoyé ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais ça. Bon, retournez, vous allez nous faire une lettre. Je suis retourné à ma réaction, j'ai fait la lettre avec l'administration. Nous leur avons adressé la lettre, nous avons en amelie et finalement nous leur avons dit si vous ne répondez pas à la lettre, nous serons dans la mesure, nous serons obligés de publier l'article et vous citer que vous avez refusé. Après tout, j'ai fait son nom parce que vous connaissez les différentes structures de la cour de compte, celui qui devait me répondre, vous connaissez. finalement, il m'a envoyé une lettre sèche me disant qu'ils n'ont jamais effectué le boutique à la Seine. Un point, c'est bon. au ministère de l'administration du territoire, notamment la direction nationale de l'administration du territoire chargée des affaires politiques, là non plus, ils n'ont jamais demandé à la Seine de faire un audit ni de réclamer des rapports d'audit. Le journal officiel qui devait publier ces rapports d'audit, j'y ai été, j'ai rencontré des interlocuteurs, celui qui était, celui, l'un des responsables de la mise en page de la rue qui n'ont jamais reçu. Donc, pratiquement, je pouvais faire mon travail et ainsi j'ai fait le travail. Mais, vous comprenez qu'il y a eu assez de difficultés et malgré tout, nous avons avancé à ce que j'espère sera utile aux Guéniens. Je vous permets. Moi, je travaille sur l'exploitation de l'agroxyde dans la région de Bouguerie, notamment sur ses impacts sur l'environnement et sur l'économie. Depuis 2017, où la région a été éligée pour l'économie spéciale, l'exploitation de l'agroxyde a connu et connu. Et ça, ça a entraîné des conséquences sur l'environnement et sur les communautés directement impactées par l'exploitation de l'agroxyde. mais on a constaté selon nos recherches que le gouvernement s'est un peu montré d'accès par rapport au respect du code minier et des cahiers de l'agroxyde. Peut-être le gouvernement ne voulait pas en quelque sorte pouvoir cesser ses partenaires miniers qui apportent plus de contributions à l'IGE nationale. Au fil du temps, on a remarqué que l'exploitation et la production de l'agroxyde affectent directement de l'agroxyde riveraine. Lorsqu'on parle de production et de l'exploitation de l'agroxyde, on a réussi à collecter quelques chiffres. Par exemple, la production de l'agroxyde en 2019, on a eu 70 millions de dons. Exportation, 66 millions de dons. En 2020, on a produit 87 millions de dons. On a exporté 82 millions de dons. En 2021, on a produit 87 millions de dons. On a exporté 85 millions de dons. En résumé, la production de l'agroxyde a connu une baisse 0,4% en 2021 par rapport à 2020. Par contre, l'exploitation est revue à la cause avec 4% en 2021 par rapport à 2020. Mais, cette difficulté liée à l'exploitation de l'agroxyde avec ses impacts de l'environnement et sur les communautés ne date pas d'aujourd'hui. si vous avez bien remarqué, l'exploitation de l'agroxyde dans la région de Bourguet s'adapte depuis 1960, notamment et exactement en 1963 par la CDG. Mais, depuis lors, les communautés qui sont directement impactées ne bénéficient pas de la donnée de cette exploitation minière. C'est pourquoi, dès l'arrivée du président à l'arrivée du pouvoir, il a procédé à la révision du code mini en dénimage. Au terme de cette révision, on a révélé que 800 termes d'exploitation ont été retirées des cadastres minières de la grille. Donc, ce qui veut dire que le secteur est très, 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 le secteur est poli, est très, très poli. Le CNRD, à son arrivée au pouvoir, lui aussi, avec son ministre Moussa, qui s'est engagé à nettoyer le secteur, lui aussi, on a révélé qu'il y a trop de problèmes dans le secteur. Lui-même, il a répondu à sa prise de fonction qu'il a dit de la justice, de la sécurité, des investissements, l'attribution des permis de façon créatrice. Il a dénoncé tout ça, mais tout à présent, selon nos informations, rien n'a bougé. Ça, c'est très difficile. Par rapport à l'impact sur l'environnement, nous sommes rendus dans la région de Beaucoup, notamment dans plusieurs villages et districts, mais nous avons trouvé que la situation est très, très, très compliquée. Par exemple, dans le district de Bouléré, dans la sous-préfecture de Sangarégui, les communautés, les communautés sont en débitité. Aujourd'hui, c'est l'air moins des subsistances qui sont en danger. Les courbes ne sont plus là, la production agricole, la végétation, tout est parti. J'ai interrogé un agriculteur qui m'a fait savoir en 2013, avant l'installation des sociétés des minières autour de son village. Il a cultivé 7 kilos de lits. Il a récolté 22 sacs. En 2017, après le début de l'exploitation des minières autour de son village, il a repris l'expérience, mais il n'a récolté qu'un sac. Donc, c'est pour vous dire que combien de fois les moins subsistances des communautés sont affectées. Les courbes ne sont plus là. Je me suis rendu dans une carrière à pétroxyde qui se situe généralement au sommet des montagnes. On a trouvé que la société, je ne vais pas dire son nom, la société a installé des fûres remplis d'eau. Donc, c'est à partir de ces fûres-là que les communautés se ravitaillent ainsi que leur chèque-tel. Donc, il n'y a plus de courbes d'eau, il n'y a plus de production agricole, il n'y a plus de fûres, tout va, tout est pas. Quand il y a des fûres, c'est le même plein, c'est le même plein. Donc, par rapport à ça, la pollution, on a travaillé ces trois, on a catégorisé la pollution en trois niveaux. Il y a la pollution de l'environnement, la pollution du sol et la pollution de l'air. à notre retour à Conakry, on est allé rencontrer le laboratoire d'analyse environnementale au ministère de l'environnement. Le monsieur nous a indiqué que la pollution est effective dans la région de l'environnement. Personne ne peut l'environnement. Par exemple, les médecins pour les jours routiers, les camions qui transportent l'étoxite des carrières au port minéralier et les sédiments qui se dégagent pendant les saisons prévues des faux sommeils pour qu'on produit le chargé de relations avec les communautés à la société SMB et Cobalt expliquait aussi qu'ils nous ont fourni la même réponse. C'est comme s'ils se sont concertés pour donner la même réponse. Le problème perdut jusqu'à présent puisque tout récemment nous avons eu des contacts avec les communautés directement embattées mais ils nous ont rassuré que rien n'a le problème demeure. Donc pourtant le code minier est bien et on se situe dans son article titulé que le titre d'exploitation minier doit contracter une convention de développement locale avec la communauté résidente ou à proximité immédiate de son titre d'exploitation minier. Sauf que c'est le cas-là il n'y a rien. Nous nous sommes dans plusieurs villages mais qu'est-ce qu'on trouve comme apport aux communautés impactées que ce soit des forums que ce soit des écoles de trois classes c'est tout. Rien rien d'autre. Pas de poste de santé pas de route rien d'autre. Et la situation ça fait mal aux communautés. Par exemple le FODEL qui a été engagé en 2020 qui vient de faire son rapport d'exercice annuel l'État à travers ce compte les sociétés contribuent 0,5% de revenus miniers aux communautés concernant la bauxite et le fer 1% par rapport à l'ordre et au diamètre. Mais où va cet argent ? Tout récemment avec le FODEL que le président Franckondé a lancé et qui a fait son premier exercice en 2020 le premier le premier préfectif qu'on bénéficie ces fonds c'est BOKÉ SIGRU NOUGRAIL et BOKÉ mais sur le terrain la réalisation reste déficiante. Il y a eu beaucoup de projets par exemple qui a bénéficié 549 projets mais au compte il n'y a pas plus de 50 projets qui ont été réalisés on s'est vraiment loué par tout l'argent on a interrompt les gens personnalisés personnalisés alors que l'argent est directement accueilli directement dans les caisses des collectivités locales donc ça crée des problèmes ça crée des remous des projets qui n'ont pas bénéficié du financement alors que l'argent est de baisse tout ce qu'à présent ne sait pas où est passé l'argent donc l'opacité reste reste de mise dans le secteur mini un extrait directement lié au FODEL par exemple dans la commune de l'État de l'État de l'État des bénéficiaires du FODEL dénoncent le mode de financement et de gestion de leurs projets ils disent ils ont évalué notre projet à 18 millions de francs mais nous n'avons pas réussi l'argent à prendre notre groupement n'a réussi que 5 millions d'allées 10 millions de produits la banque a soutenu 1 million et le district a pris 500 millions il nous a resté que 3 500 francs 3 millions 3 millions de francs donc cela indique que le secteur est très 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 poli donc les difficultés rencontrées ça on n'en parle pas je ne vais pas maintenant c'est la question que le secteur en a évoqué quelques années presque nous avons rencontré par les difficultés parce qu'il y a une enquête qui est toujours liée à des difficultés qui est toujours liée au temps qui est toujours liée à l'argent donc ce n'est pas facile que les gens se donnent des informations surtout si ces informations peuvent les mettre en cause par rapport à un certain nombre de sujets par rapport à un certain nombre de gestions financières donc je vous remercie merci de vous donner la parole merci aux journalistes d'être venus massivement c'est simplement pour vous dire que décret D 2021 0082 BRG CRT du 9 novembre 2021 537 fonctionnaires de la police ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite malheureusement il s'est trouvé que parmi les fonctionnaires admis à faire leur droit à la retraite 280 personnes n'ont été par mauvaise appréciation de leur dossier autrement dit ces 280 ont été mis à la détresse injustement sur aucune base légale conscient de cette situation mesdames et messieurs messieurs le ministre de la sécurité a saisi son homologue de la fonction publique à l'effet de faire un travail de décartation et à l'issue de l'examen approfondi des dossiers par ce service compétent et conformément aux dispositions de la loi du statut général des agents de l'État il a mis en exergue la situation suivante 89 agents ayant effectivement atteint l'âge n'est-ce pas pour faire valoir leur droit à la retraite il y avait 91 agents qui étaient déjà mis à la retraite suivant les arrêtés 2016 2017 2018 2019 et 2020 il y a il y a 4 agents décédés en activité et ils ont été ratés déjà je parlais de 3 agents exactement il y a 23 cas d'anomalies sur les dates de naissance ils étaient portés sur leur bulletin de paie 1935 à défaut de leur date réelle et il y avait 63 agents qui avaient modifié leur date de naissance conforme au fichier 85 et ces personnes devraient être mis à la retraite et après il y a un lot de 280 agents dont les dates de naissance sont conformes au fichier 85 et qui devaient rester en activité jusqu'à la limite d'âge qui est prévu par la disposition de la loi sur le sérancier malheureusement et quand le ministre a fait ce travail et quand les statistiques compétents du ministère de la fonction publique ont fait ce travail de fourmis ce travail de très compétent il a été transmis n'est-ce pas une lettre au ministre de la sécurité qui devrait prendre le relais pour corriger la situation afin de rétablir dans leur croix les fonctionnaires qui étaient justement mis à la retraite ce qui n'a pas été fait en dépit du fait que ce sont ces services à lui qui ont fait ce travail qui est de nature aujourd'hui apporté en préjudice réel à ces 80 agents de la pollution qui ont dignement servi la région et à la place de leur réintégration à la fin du mois de mars ces agents ont vu leur salaire bloqué nous avons cherché à comprendre pourquoi mais aucune explication fiale ne nous a été donnée nous avons alors été obligés de saisir le ministre de la sécurité par une correspondance avec ampliation au premier ministre et à la présidence également nous avons écrit au ministre de la fonction publique pour que justement ces agents ces fonctionnaires de police soient rétablis le plus rapidement possible dans leurs droits comme je l'ai dit la situation ne semble pas bloquée malgré le fait que n'est-ce pas la mise en regrette de ces 80 agents dont les situations ont été jugées conformes au fichier et à la loi portant statut général des agents de l'État soit en contradiction manifeste avec les lois et règlements en matière mais également avec la charte de la transition en son article qui dispose que tout citoyen a droit au travail et à une juste rémunération c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour demander aux autorités au plus haut niveau de faire tout ce qui est de leur possibilité pour corriger cette injustice pour corriger cette inégalité parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a déjà des agents qui sont décédés du fait de leur mise de cette mise à la décrette anticipée il s'agit du colonel Canfi Travré qui était agent immigration à la santé de Pamela il y a également le commandant Sakumata Maranaba qui était à la sécurité de l'Oté de Calou ces deux agents sont décédés du fait de cette décision injuste et illégale qui porte atteinte à l'aide de droits les plus fondamentaux notamment le droit au travail donc il est important au jour d'aujourd'hui que ces agents encore une fois soient retablis dans le droit pour qu'on leur permette de finir une carrière professionnelle normale parce que la loi notamment les dispositions de l'article censée du statut général de la fonction public sont claires on ne peut pas aller à la retraite si on n'a pas 65 ans s'il s'agit des fonctionnaires de la IHA et ce qui est justement le cas de ces 280 agents dont la situation est actuellement en cause donc il est important de faire en sorte encore une fois que ces agents puissent être retablis dans le droit et qu'on n'évite d'hypothéquer la vie de nombre de familles parce que vous vous rappelez que ces agents dépendent beaucoup de bouche beaucoup de dynéens ce sont des pères de famille ce sont des mères de famille qui se sont retrouvés à la réflexe du jour au lendemain dans une dans une confusion et une injustice totale il est de notre devoir en tant qu'avocat constitué par ces agents d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale et surtout celle des autorités au plus haut niveau qui ont entrepris ce but de revenir sur ces actes réglementaires de façon partielle à ce qu'on puisse permettre encore une fois à ces agents de finir une carrière professionnelle normale à défaut c'est à notre corps défendant que nous serons dans le but que nous allons pouvoir saisir les émissions pour demander l'administration partielle du décret qui porte un grave préjudice à la situation professionnelle n'est-ce pas de nos clients je vous remercie nous ne sommes pas là pour parler de la situation dans son ensemble ce qui est clair c'est que quand ces agents ont été mis ces fonctions de la police ont été mis à la retraite il y a une lettre du ministre de la fonction publique qui a saisi le ministre de la sécurité qui a saisi le ministre de la fonction publique demandant de faire un travail de décantation ce qui a été fait les services compétents du ministre de la fonction publique ont fait un travail et ces services ont mis en exergue la situation que j'ai décrite tout à l'heure c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'il y a 99 agents comme je l'ai dit 99 agents qui avaient effectivement atteint l'âge limite l'âge légal pour faire valoir le droit à la retraite il y a également 91 agents qui ont été déjà mis à la retraite qui ne devraient pas normalement figurer sur la liste mais qui paradoxalement se sont encore retrouvés sur la liste sur le décret du mois de novembre il y a des agents qui sont morts et qui ont été déjà radiés il y a 71 il y a 24 cas d'anomalies sur la date de naissance il est porté sur leur bulletin de paix date de naissance 1935 à défaut de la date réelle il y a 71 agents qui avaient modifié leur date de naissance et également il y a 2,840 dont les dates de naissance sont conformes au fichier 85 donc c'est un travail qui a été fait par le gouvernement par le ministère de la fonction publique nous nous en tenons à la tenueur du travail qui a été fait et nous demandons au ministre de la sécurité de faire de jouer son rôle de faire suite au travail qui a été fait pour permettre à ces 280 agents qui ont été justement mis à la retraite de faire en sorte que ces gens reprennent le travail c'est ça que nous avons demandé et nous avons pour cela une lettre qui a décanté la situation et nous avons adressé une correspondance comme je l'ai dit aux différentes autorités pour rappeler cette situation qui malheureusement n'est pas encore réglée donc les cas des enfants qui ont bénéficié des matricules de leurs parents moi je n'en suis pas informé et je n'en suis pas saisi non plus donc je suis saisi des cas des 280 agents injustement mis à la retraite qui doivent normalement continuer à exerter dans les rangs de la fonction publique jusqu'à ce que la date légale impartie arrive à terre voilà ce que je peux dire pour répondre à la deuxième question on dit est-ce que la mine est-ce que un décret de mine à la retraite peut être la cause de mort je l'ai dit est-ce que la décision d'un décret présidentiel peut être mis en cause oui est-ce que la décision est-ce que un décret présidentiel peut être mis en cause un décret présidentiel c'est un acte réglementaire un acte réglementaire en tant que tel est attaquable on peut attaquer le décret de présence à l'équipement la chose de près donc nous sommes dans un pays c'est l'acte qui n'est pas attaquable c'est la loi la loi elle elle est l'expression de la volonté du peuple mais un décret c'est un acte pris par les responsables de l'état et qui peut être attaqué devant les éditions et on peut attaquer et voir admirer cet acte à l'équipement donc un acte vous porte grève que celui-là peut être attaqué donc il y a également qu'est-ce qui fait que la mise à l'intérieur anticipé la mort de certaines personnes je pense que nous avons affaire à des pères de famille nous avons affaire à des mères de famille nous avons affaire à des personnes qui sont en charge de leur famille et qui ont des responsabilités familiales de ce point de vue-là leur couper de façon brutale leur souci de revenu cela peut entraider de graves conséquences ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été les seuls à être mis à la retraite en parasituation chacun s'occupe de sa situation est-ce que ma situation est conforme à la loi est-ce que elle n'est pas conforme à la loi donc on ne peut pas prendre le cas de tout le peuple de Guilet et en faire sien on s'occupe de notre cas nous nous occupons des cas des 280 qui ont été mis à la retraite il y a un acte du ministre qui dit que ces agents ne doivent pas aller à la retraite ils doivent être réintégrés dans les grandes actions publiques il est normal que ces gens-là puissent reprendre service et aller jusqu'à la fin du temps légal comme je l'ai dit imparti si ce n'est pas fait c'est une violation de la loi parce qu'il n'y a pas de motif qui soit justifié pour expliquer pour leur mise à la retraite on a seulement pris le décret dans l'ensemble et dans la précipitation ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui est de nature à brimer les droits vous vous rappelez que ces policiers ce sont des gens qui ont servi ce pays-là et il y a un même parmi eux qui m'a confié qu'ils ont joué un rôle important pour mettre en place un système de renseignement fiable dans ce pays ce sont des gens qui ont donné de leur vie de leur intelligence de leur temps pour servir ce pays on ne peut pas les remercier de la sorte il faut quand on doit faire admettre des gens quand on doit amener des gens à la retraite encore faut-il que le travail soit fait de façon professionnelle et dans le cadre pour éviter de confondre le réel du faux ce qui n'a pas été le cas encore une fois il faut que ces gens-là puissent être rétablis dans leur droit ça c'est le premier la liste des cas de bafoué je pense que n'est-ce pas la liste que j'ai sous ma main je n'ai pas dans cette liste-là de nom de bafoué par conséquent je ne peux pas me prononcer sur le cadre de M. Bafoué de M. Bafoué